Bonjour tout le monde et bienvenue sur netproc.fr On va voir maintenant le champ créé par une distribution de charge discontinue et continue Avant on a vu pour une seule charge, maintenant une distribution de charge Qui dit distribution de charge ? Soit il y a une distribution discontinue, soit continue On va commencer par la discontinue Donc 1, champ créé par une distribution discontinue de charge Comme vous voyez, ça c'est une distribution discontinue de charge J'ai Q1, elle est séparée de Q2, il y a une distance qui est... ça se voit Donc Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, jusqu'à N charge, jusqu'à Q1 Je m'intéresserai au calcul du champ créé par B par cette distribution de charge discontinue Donc j'ai ici une distance R1, R2, R3, R1 J'ai le vecteur unitaire UF1, UF2, UF3, URN Ok ? Donc si je veux calculer le champ créé en P Et bien c'est simple, c'est tout simplement la somme des champs créés par Q1, Q2, Q3 et QN Ça s'appelle le principe de la superposition C'est ce qu'on va utiliser Donc c'est la somme de I jusqu'à N I variant de 1 jusqu'à N Des champs créés par les QI en P Bien sûr les champs c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur la distance au carré suivant le vecteur unitaire Donc ça, ça me donne Puisque 1 sur 4 pi epsilon 0 c'est une constante Donc il faut la faire sortir de la somme et factoriser comme ça Donc ça me donnera 1 sur 4 pi epsilon 0 Somme de I jusqu'à N QI sur la distance au carré sur RI au carré suivant URI J'espère que c'est clair Comme vous voyez Ici QI sur RI au carré Pour calculer ça Donc ici c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 facteur Donc Q1 sur R1 au carré suivant URI Plus Q2 sur R2 au carré suivant URI Plus Q3 sur R3 au carré suivant URI Etc J'espère que vous avez compris le principe Plus QN sur R1 au carré suivant URI Et ça, c'est ça, c'est la même chose Donc ça c'est le principe de la superposition Et ça c'est le champ créé par une distribution discontinue de charge Après on va voir pour une distribution continue de charge Donc maintenant pour le champ créé par une distribution continue de charge Donc si le nombre de charge augmente La relation précédente à superposition EP est égale à 100 QI créé en P Ne permet plus de calculer le champ électrique Les calculs Devenant trop complexes Puisque si le nombre de charges augmente Et bien il y a un voisinage entre les charges Ok ? Dans beaucoup de cas On fait l'approximation que la charge électrique Est répartie de manière continue dans l'espace C'est ce que j'ai dit Donc s'il y a beaucoup de charges On considère que les charges sont continues Ok ? Répartie de manière continue dans l'espace Et remplacer la somme par une intégrale La somme remplacée par une intégrale Le calcul de cette intégrale est très simple Lorsque la répartition de charges est uniforme C'est à dire de même densité Partout dans l'espace considéré Vous allez comprendre tout ça Donc Maintenant c'est juste une intro Donc on va voir les distributions linéiques Les distributions surfaciques Les distributions volumiques Donc on va faire le champ créé par une distribution linéique C'est quoi ? Donc on va voir d'abord c'est quoi une distribution linéique Avant de voir le champ Donc Si la charge Q est une distribution est dite linéique Si la charge Q est répartie sur une ligne Comme son nom l'indique ligne Linéique On dit que c'est une distribution linéique Donc comme vous voyez Voici une distribution linéique J'ai une ligne AB Donc AB de longueur L J'ai tout ça C'est la charge Q La charge Q est répartie sur cette ligne Et là est répartie sur cette ligne de longueur L Donc ça c'est une longueur L Et ce petit élément C'est un petit élément de charge qui est de Q Et ça Qui est répartie sur un élément de longueur DL Donc la densité linéique C'est lambda est égale DQ sur DL Ok ? Donc c'est la charge La petite charge élémentaire Sur DL Ok ? Donc ça implique que DQ est égale à lambda DL La charge totale donc Et l'intégralité de tout ça Donc c'est l'intégralité de tous ces DQ Donc Q est égale à l'intégral de A jusqu'à B DQ Qui est égale à l'intégral de A jusqu'à B Lambda DL Puisque d'après ça GDQ est égale à lambda DL En fait c'est très simple Donc on va voir le champ créé par cette distribution linéique Maintenant on va voir le champ créé par une distribution linéique Donc voici ma ligne C'est une distribution linéique J'ai la charge Q qui est ici Un petit élément C DQ Un petit élément de L Donc DQ qui est dans un petit élément qui est L Donc je vais m'intéresser au champ créé par DQ en M Si je trouve le champ créé par DQ en M Je vais trouver le champ créé par tout le Q L'intégral C'est ça Donc DE est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 DQ sur la distance R au carré suivant une R J'espère que c'est clair Donc pour le E en M Est égale tout simplement L'intégrale de A jusqu'à B De DE J'espère que ça c'est clair J'espère que c'est clair Donc est égale Puisque 1 sur 4 pi epsilon 0 C'est une constante On a le droit de la faire sortir de l'intégrale Donc c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 Intégrale DQ sur R au carré suivant du R Ok ? Qui est égale Puisque pour la densité J'ai trouvé que la densité lignée qui est lambda Est égale DQ sur DL Alors DQ est égale à lambda DL Donc ça est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0 Donc ça c'est A jusqu'à B Donc intégrale de A jusqu'à B De lambda DL sur R au carré suivant du R Si la distribution Donc si la distribution est uniforme Si cette distribution est uniforme Ça veut dire que lambda va être une constante Donc on peut la faire sortir de l'intégrale Si la distribution est uniforme Donc ça c'est E en M Pour une distribution linique J'espère que c'est bien clair Après on va voir Pour une distribution surfacique Donc on va voir maintenant La distribution surfacique C'est quoi la distribution surfacique ? Et bien c'est clair Comme son nom indique surface Si vous avez compris pour une ligne Vous allez tout comprendre Pour une surface Donc distribution surfacique Si la charge est répartie sur une surface On dit que la distribution est surfacique Donc la charge Donc la charge Q tout entière Est partie sur une surface S qui est ici Donc je considère un petit élément De surface DS Donc ce petit élément Répartie sur lui Une charge DQ Ok ? Qui est DQ La densité surfacique La densité surfacique C'est sigma Est égale à DQ sur DS C'est la même chose Pour la densité linique J'ai trouvé que Pour une densité linique C'est lambda Lambda est égale à DQ sur DS Et là c'est DQ sur DS Ok ? Donc Ce qui m'intéresse C'est la charge globale La charge totale Donc la charge totale Q est La charge totale Q est donc En fait La charge totale c'est tout ça Donc il faut utiliser l'intégrale Donc DQ est égale D'après vous L'intégrale Est-ce que je vais utiliser Un intégrale simple ? Et bien non Il faut utiliser l'intégrale double Puisque j'ai de la surface Puisque j'ai de la surface Il y en a deux variables En fait Ici donc Pour la densité Ça implique que DQ est égale Sigma DS Ok ? Donc ici j'ai Pour DS Deux variables Puisque c'est la surface Ok ? J'espère que c'est clair Donc la charge totale C'est double intégrale En surface Puisque pour unir J'ai fait Un seul intégral Donc pour une surface Il faut faire Double intégrale Puisque j'ai deux variables Pour la surface Ok ? Donc en surface De DQ bien sûr Qui est égale Double intégrale Puisque DQ est égale A sigma DS Double intégrale En surface En S Sigma DS Donc J'espère que vous avez bien compris Pour la distribution surfacique On va voir maintenant Le champ créé Par une distribution surfacique Donc maintenant Le champ créé Par une distribution surfacique En fait J'ai Voici la distribution surfacique Un petit élément DS Qui répartit Une petite charge De DQ Donc je vais m'intéresser Au champ créé En M Par cette distribution Surfacique Ok ? Donc j'ai ici Une certaine distance Et là Un vecteur unitaire UR Donc De est égale 1 sur 4pi Epsilon 0 DQ sur R au carré Suivant UER Comme pour l'anime Mais ce qui est différent C'est que DQ est égale Puisque la densité Sigma est égale A DQ sur DS Donc DQ est égale Sigma DS Puisque j'ai ici DS C'est un petit élément De la surface Donc Pour Donc Le champ créé en M Est égale En fait 1 sur 4pi Epsilon 0 Donc je vais commencer Donc c'est Double intégrale DE Double intégrale DE Ok ? En surface Puisque j'ai là De la surface C'est pour cette raison Que j'utilise Le double intégrale Ok ? C'est pour cette raison Donc pi est égale Puisque 1 sur 4pi Epsilon 0 C'est une constante Ça peut être ressortir De l'intégrale Donc 1 sur 4pi Epsilon 0 Double intégrale En surface Ok ? Puisque DQ est égale DQ est égale A Sigma DS Donc c'est Sigma DS Sur R au carré Suivant UR Et c'est tout Pour le champ Créé par une distribution Surfacique En fait C'est très simple On va voir des exercices Donc dans l'exercice 3 On va voir ça Donc ça c'est pour La distribution surfacique On va voir après Pour Une distribution volumique On va voir maintenant Pour une distribution volumique Donc c'est quoi une distribution volumique Comme son nom l'indique Si vous avez compris Pour une linéique Et pour une surfacique Vous pouvez vous-même Vous pouvez vous-même le faire Sans voir ça C'est très clair Si la charge du cube Est répartie sur un volume La distribution est dite volumique La densité volumique R est égale à DQ sur des taux La charge totale cube Et bien sûr En fait Voici la répartition volumique Pour que vous voyez bien J'ai mis un cube Puisque c'est un volume Donc ici Un élément de taux Qui est un cube Pour que vous voyez bien En fait L'élément de taux C'est un L'élément du volume C'est un volume C'est un petit élément du volume De ce volume Donc qui coïncide avec Une charge élémentaire DQ Donc DQ Est sur ce petit cube Qui est ici J'espère que c'est ça Donc La charge totale cube Puisque c'est du volume Donc Cube est égale Triple intégrale Puisque le volume J'ai J'ai trois variables C'est pour cette raison Que je fais Triple intégrale Bien sûr En volume De TQ Qui est égale Triple intégrale En volume Puisque la densité TQ Est égale Donc La densité roue Est égale TQ sur déto Ça implique que TQ Est égale à roue Déto Ok Donc TQ Est égale En volume Roue Déto J'espère que c'est bien clair Donc on va voir Après le champ créé Par Cette distribution Volumique Donc maintenant Le champ créé Par une distribution Volumique Donc Voici une distribution Volumique Je m'intéresse Au champ créé En M Par cette distribution Volumique Donc je prends Un petit élément De volume D Et déto Donc Dans ce petit élément De volume Il y a Une charge élémentaire DQ J'ai ici une licence R Un vecteur unidaire UR Donc le champ D'abord le champ élémentaire DE Au point M DE est égale 1 sur 4 pi Epsilon 0 DQ Sur R au carré Suivant UR Donc Puisque J'ai la densité Je connais que roue Est égale DQ Sur Sur DQ Ok Donc DQ Est égale Roue DQ J'espère Que ça c'est clair Donc Le champ Le champ total E Puisque Là j'ai trouvé Le champ élémentaire Donc Le champ total E Créé Par Tout Le volume Taux J'ai ici DQ Ok Moi je m'intéresse Au champ total Créé par Tout le volume Taux Et Tout simplement E Est égale Puisque j'ai ici Trois variables Donc C'est un volume Donc trois variables Donc C est égale Triple intégrale DE Qui est égale Puisque ça c'est une constante Je peux la faire sortir De l'intégrale Donc 1 sur 4 pi Triple intégrale Donc ça c'est un volume C'est un volume Qui est taux Donc on taux la même chose Puisque DQ est égale à roue D2 Donc c'est roue D2 Sur la distance Au carré Qui est R au carré Suivant UR Donc c'est tout Pour le champ Créé par Par une distribution Volumique J'espère que vous avez Bien compris tout ça Donc Dans l'exercice 3 On va voir On va voir un exercice Très intéressant Qui traite ça Qui traite une distribution Le champ créé Par une distribution J'espère que vous avez Bien compris Et merci pour votre Grande attention Et à une prochaine vidéo Sur netprof.fr Sous-titrage ST' 501